Les chèvres Le brave monsieur Soguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait, « Les chèvres sont nues chez moi, je n'en garderai pas une ». Cependant il ne se découragera pas, et, après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune, pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. Ah ! Quelle était jolie la petite chèvre de monsieur Soguin ! Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa petite barbe, ses sabots noirs et luisants, ses petites cornes et ses longs poils blancs. Et puis, elle était docile, elle se laissait traire sans bouger. Un amour de petite chèvre ! Monsieur Soguin mit sa nouvelle chèvre derrière sa maison, dans un clon entouré de bépines. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse, et broutait l'herbe de si bon cœur que monsieur Soguin était ravi. Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. Sous-titrage ST' 501